Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dédicace à mes frères sénégalais et à tous mes frères africains qui me suivent depuis le continent. Je vois que vous êtes énormément nombreux les amis, ça fait plaisir. Petite vidéo mercato, c'est parti les amis. L'Otaro Martinez dans le viseur de Chelsea. L'Otaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, intéresserait Chelsea. Le club londonien serait prêt à tester le club italien dans ce dossier chaud. Après avoir recruté l'été dernier Romelu Lukaku, Chelsea veut shipper à l'Inter Milan un second attaquant. Le club londonien envisagerait de tester la résiliation du club italien à conserver l'Otaro Martinez. Selon The Athletic, l'international argentin a été identifié par Thomas Tourelle comme un parfait successeur de Romelu Lukaku ou de Timo Werner. L'un de ses deux attaquants, ou même les deux, pourraient faire leur valise pendant le mercato estival 2022. L'arrivée de l'Otaro Martinez pourrait s'inscrire dans un grand deal avec l'Inter Milan. Le club lombard espère faire revenir Romelu Lukaku qui a définitivement échoué à s'imposer à Chelsea. L'attaquant belge s'est séparé récemment de son agent et envisagerait sérieusement un retour en Serie A pendant le mercato estival 2022. Tout pourrait s'imbriquer dans ce dossier. Même si Chelsea garde également un oeil sur l'évolution de la situation d'un certain Christopher Nkunku. Et oui les amis, l'Otaro serait déjà un meilleur profil que Lukaku pour moi pour Chelsea. Vu qu'il joue dans un jeu de possession et que ça doit être des joueurs fort mobiles qui bougent beaucoup. L'Otaro Martinez rentre plus dans cette dynamique là je pense. Alors qu'un Lukaku, le jeu de l'Inter c'est mieux pour lui parce que c'est un jeu plus sur des centres et tout ça. Et Lukaku c'est plus mieux pour lui. Et comme on l'a vu, il a du mal à s'imposer à Chelsea. Pourtant c'est un top player Lukaku. Si il retourne à l'intérieur à mon avis il fera très mal. C'est comme on l'a regardé, ils ont aidé le Zeko. Il marque beaucoup de goals parce que voilà, leur jeu est basé là-dessus. Il passe beaucoup sur les flancs, ça fait beaucoup de centres. Et voilà, c'est beaucoup mieux pour Romelu Lukaku. Et l'Otaro je le vois très bien à Chelsea. Parce que dans ce jeu de possession il peut être très fort, il est technique, il peut être très très fort. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je sais que tout n'est pas parfait dans les vidéos les amis. Mais celle de demain ce sera mieux que celle d'aujourd'hui. Je vous promets les amis. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada